C'est mes amis, on se connaît quand même, c'est qu'elle, c'est radio, radio, presécrite ou quoi ? Radio FM. Non, Radio FM. Quelle est la présentation ? Moi, c'est Salomon, et je dis que c'est Radio FDH. C'est Radio FDH. Moi, c'est Radio FDH. Moi, c'est Ammar Anzeissi, je suis journaliste de la radio Communautaire La Vérité de Kouanja. Je suis correspondant de la radio R7R, radio-télévisions patriarcales d'Afrique du Teman. Moi, c'est Aris Seroukshabou, d'Orizo FM de Tériture Centre. Et moi, c'est Sophie Malfourta, je suis journaliste de la radio FDH. C'était Radio FDH. Je m'appelle Amantara. Je m'appelle Ammoudisha Eugen, j'en ai un journaliste de la radio FDH, c'était Radio FDH. Je m'appelle Ammoudisha Eugen, je suis journaliste de la radio FDH. C'est Radio FDH. Mais je m'appelle Ammoudisha Eugen. vous voulez encore attendre toi. Il y a certaines questions que vous ne voulez pas poser, c'est par exemple, vous n'avez pas publié ça donc. On va publier, mais on voulait savoir quand vous êtes ici. Il y a certaines questions qui sortent sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas toujours de réponse. Alors on voulait avoir une précision, faites-vous à votre disposition. Faites de moi ce que vous voulez faire. Merci, merci beaucoup. Chers amis de la presse, bonjour. Quand vous avez sollicité un entretien avec le coordinateur de l'AFC, nous avons honoré votre demande et il est ici à votre disposition pour répondre à toutes les questions possibles que vous voulez poser et ce que vous voulez connaître. Alors on aura cinq questions, pas plus. Et si vous pouvez être court le plus possible, parce qu'il y a d'autres entreprises à se prendre. Et nous allons commencer avec la coque, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. J'ai des petites questions. La première, c'est concernant... Je pourrais dire que non, nous allons... Je ne suis pas étranger ici. Je ne pense pas que moi je suis venu, je suis toujours ici. Je suis dans mes histoires, à Massie, Simi... Je ne pense pas que je suis... Donc on sera toujours ensemble. Et il y a d'autres activités qu'on va mener. Et nous pourrons aller, je ne sais pas. Vous êtes prêts, comme ça nous allons faire les tours ensemble. Vous allez couvrir tout. OK ? Vous ne pensez pas que je suis étranger, je suis chez moi. Rien. Merci. Merci beaucoup. On voulait beaucoup plus savoir quelle relation vraiment directe y a-t-il entre ARC et M23. Mais également, j'ai une petite autre question. C'est par rapport à ce qui vient d'être dit au meeting. Un appel que vous venez de lancer à la jeunesse, d'intégrer la force, votre armée. Et cela ne prouve pas qu'il y a une certaine faiblesse en sorte de votre armée. C'est tout. Quel rapport il y a entre le M23, ARC, AFC et bien d'autres ? Le rapport est que nous sommes ensemble. Nous sommes des partenaires. L'AFC, c'est une plateforme politico-militaire avec plusieurs composantes, dont la composante politique, mais aussi la composante militaire. Mais il y a aussi la composante civile, c'est-à-dire les organisations de la société civile d'une part, et les Congolais, surtout de la diaspora d'autre part. Nous nous sommes mis ensemble pour coaliser nos enfants, les mettre ensemble, pour atteindre le même objectif. L'objectif, c'est la révolution. Nous menons la révolution, qui est une révolution constitutionnelle. Et notre objectif, c'est libérer tous les territoires nationaux. Non seulement des Hauts et des Massicis, mais aussi les Nord-Kivu, le Sud-Kivu et toutes les provinces, les 26 provinces de la République Démocratique. La composante politique travaille, des mèches avec la composante militaire, parce que nous avons compris un peu, en nous mettant ensemble, que oui, nous pouvons gérer la question politique, mais Chilombo et son régime ne peuvent attendre qu'un langage coercitif. C'est là qu'intervient la nécessité de mettre la force, et c'est la coalition de ces énergies qui a permis de créer l'AMC. Nous sommes donc ensemble, et nous marchons ensemble. Vous voyez que je suis entouré avec toutes les composantes, telles que vous les voyez. C'est l'occasion, bien entendu, de rendre un vivant hommage, surtout à ceux qui sont tombés ou qui tombent, pour cette cause de la révolution. Un vivant hommage aux héros que les autres appellent les terroristes, alors qu'ils sont en train de libérer les pays. Un vivant hommage à toute la population congolaise qui aujourd'hui nous attend. Ils sont nombreux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bandagada, même en Boujima, et dans toutes les grandes villes, dans tous les pays. Ils adhèrent massivement à l'AMC, et bien plus que ça. Ils sont terrorisés parce que Tulumbo a mis le régime de terreur en instrumentalisant les institutions, en instrumentalisant surtout la justice. vous voyez les déportations et les arrestations intapestives qui se font aujourd'hui dans la ville de Goma et dans la ville de l'Est. Parce que là, c'est quelqu'un qui a divisé les Congolais, qui pense que les seuls Congolais, il n'y a que sa petite étudie, ou sa petite famille. Et ils nous considèrent, nous en général, les soldats Swahili, ou les autres, comme n'étant pas des Congolais. On nous traite des Rwandais, on nous traite des étrangers, on nous traite de ceci. Non, nous, on n'est pas dans ça. Swahili, Mouluba, Moukongo, Mungala, nous sommes des Congolais, nous avons une nation, et notre nation nous parle contre cette nation. Nous voulons donc libérer le pays. Mais on a mis un téléphone ici. Voilà l'objectif. Bon, la deuxième question, elle portait sur l'appel à dire que non. Oui, le Congo est un grand pays. Et nous voulons aujourd'hui, nous sommes en train de mener cette révolution. En menant cette révolution, on a besoin d'hommes. Le territoire national n'est pas que le Congo, n'est pas que le Congo. Le territoire national a 26 provinces. Les 26 provinces sont telles qu'on aura déjà d'hommes. Il y en a des exemples. Le fait de recruter et de mobiliser n'est pas synonyme de faiblesse. C'est synonyme de nous organiser. Et nous l'avons dit, nous allons à Kinshasa, nous allons installer un état fédéral. Le Congo a besoin des énergies et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est même une force parce que l'Alliance doit emballer toutes les énergies du pays. Merci. Nous voyons que votre objectif est... AFC vous laisse dire. Alors, en quoi la population congolaise va donner votre objectif ? Tout ce que nous faisons, c'est pour la population congolaise. Nous ne faisons pas la lutte pour la lutte. Nous voulons, notre objectif premier, c'est le bien-être du Congo. Les Congolais, en particulier chaque Congolais qui tourne le bien-être. Il va trouver le bien-être, premièrement, avec les services publics. Et pour ça, il faut créer, recréer, refonder un état. Aujourd'hui, c'est l'absence d'État qui caractérise la République démocratique. C'est l'absence d'État qui crée des situations telles qu'il y a des groupes armés et consorts. C'est l'incompétence du régime de Kinshasa qui fait qu'aujourd'hui, même pour avoir l'eau à Kinshasa, dans tous les pays, c'est un problème. Même pour avoir la nourriture, c'est un problème. Alors que nous avons toutes les opportunités. Pour que l'enfant aille à l'école, c'est un problème dans ce pays. Pour que l'enfant ou toute personne ait les premiers soins, c'est un problème. Il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas partir de Goma et dire que vous arrivez à Kinshasa ou Ati. C'est un non-État. Et cela est dû à l'incompétence du régime de Kinshasa. Qui ignore ses responsabilités. Qui pense que pour avoir des l'eau, il faut que le président d'un autre pays, il doit venir. Qui pense que pour sécuriser les Congolais, il faut appeler le pays du monde entier, la SADEP. L'EAC d'un côté, je ne sais pas, les Burundais. Demain ça sera, les mercenaires européens. C'est la faillite et c'est l'incompétence générale. Le bien-être du Congolais, chaque Congolais en particulier, c'est l'objectif qu'il est notre. En commençant par la sécurité. Cela fait plus de trente ans, plus de trois décennies que le Congo est sous ou dans ses insécurités permanentes. Et au lieu de résoudre les problèmes, le régime de Kinshasa a fait le choix, délibéré, de diviser le peuple. De rejeter d'autres peuples. De privilégier la famille. De privilégier le tribalisme. De voler et surtout de détourner. Souvenez-vous des rames. D'assassiner les uns, tous les acteurs politiques. D'instrumentaliser la justice et consorts. Il a fait le choix délibéré. Et pour cacher son incompétence, le régime a tendance à jeter la faute toujours aux autres. Non, c'est la faute du président Kagame. Même quand on ne mange pas la maison, on n'a pas le maïs. Non, c'est parce que le président Kagame a fait ces deux histoires. C'est ce que nous voulons balayer. C'est ce que nous allons balayer dans quelques jours. Et le chemin est pris. Dans quelques jours, nous allons prendre Goma, le Grand Nord, Kibou, le Kibou en général, la Grande Orientale, le Grand Équateur, le Katanga, le Kassai, Bandundu, Congo central et la capitale. Nous venons à Kinshasa pour installer un régime fédéral. Un système fédéral du pays. Parce que les injustices que nous vivons, que toutes les richesses soient ramassées du pays pour être consommées seulement à Kinshasa, avec des détournements, c'est inacceptable. Le bien-être viendra de là. Et le bien-être, ça part de quoi ? De ce qu'il y a pour chaque Congolais, que chaque Congolais reçoive. Que les Congolais mangent. Que l'enfant aille à l'école. Que les Congolais aient le soin primaire. Que les Congolais se déplacent. La route, c'est notre première route. Que les Congolais se déplacent quand un peu. Mais qu'on commence le développement à partir, non pas de Kinshasa, mais à partir de la base. Voilà le bien-être. C'est notre objectif que nous disons. Et je suis content, madame, que vous disiez que non, c'est un objectif noble. Malheureusement, ça dépend des toits et morts. Ça dépend des Congolais. Ça ne dépend pas des Américains. Ça ne dépend pas des voyages en Arabie, au monde entier pour chercher je ne sais pas moi quoi. Non, ce sont des détourneurs. Ce sont des escrocs politiques. Ce sont des voleurs d'élections. Ils sont illégitimes. Et ça, c'est un problème réel pour le Congo aujourd'hui. Nous n'accepterons pas cela. Oui, la deuxième question faisait peut-être la dernière. Dans les réseaux sociaux, on dit souvent que vous vous intéressez à récupérer le billet là où il y a peut-être des minerais. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Il n'y a qu'un minerais ici à Roucho ? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une mine ? Non. Par exemple, comme son équipe ? Écoutez, il n'y a qu'un minerais ici et que nous, vous nous avez vus dans quelle mine ? Moi, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Je fais l'agriculture. Et c'est l'une des priorités pour nous. Évidemment, les gens qui font les mines, c'est libre à eux. C'est un droit. Les mines sont organisées par les droits congolais. C'est un code minier. Ce qu'ils sont, qu'ils le passent, c'est l'eau là-bas. Mais nous, notre mouvement, ça n'a rien à voir avec les mines. Vous m'avez vu avec les mines ici. Mes collègues avec moi, avec lesquels nous sommes dans une lutte sanitaire pour libérer les Congo. Il est normal que les gens caricaturent. Il est normal que les gens cherchent à salir l'image. Il n'y a pas que les mines. Ils disent que nous sommes tous des Rwandais. Ils disent que nous sommes des terroristes. Mais vous verrez que dans l'espace que nous on gère ici, c'est là où l'espace est bien administré. C'est là où il y a la sécurité. C'est là où il n'y a pas de tracasserie. C'est là où tout le monde nous attend. Même à Kinshasa, les gens nous attendent. Chaque jour, ils disent, vous traînez, vous traînez. Nous allons les libérer. Voilà un peu ce qu'il y a. La caricature, c'est normal. Ils peuvent dire ce qu'ils pourront dire. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand on parle du M23 et de l'ARC, il y a certaines de la population qui pensent qu'il y a une division. Qu'est-ce que vous en dites ? Si on était divisés, on ne serait pas ensemble. Là, ça n'a rien à voir. Encore que même les déjimaux. Quand ils naissent des déjimaux qui naissent d'une même main, ils peuvent toujours avoir des problèmes en tête. Les problèmes ne peuvent pas dire que nous sommes ici au ciel. Nous sommes ici entre les hommes. Nous nous organisons. Mais notre mouvement, notre alliance évolue plutôt bien. Vous n'avez qu'à voir les succès à répétition que nous avons désormais sur le terrain. Nous avons mis les efforts ensemble et nous continuerons à les mettre. Et bientôt, nous allons arriver là où tu peux t'imaginer. Kinshasa, c'est ça notre objectif. Merci. Mes chers amis de la presse, merci pour vous parler et c'est bon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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